Coucou, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo produit terminé spécial, produit pour le corps et les cheveux. Tous mes produits sont là, mais tout simplement, je vais vous les présenter un par un et vous donner mon avis dessus. On va les prendre comme ils viennent, on va commencer par des masques pour les pieds. Alors, j'en ai utilisé du coup deux paires de la marque Scholl, donc c'est des masques pieds très hydratants. Il y a plusieurs versions et du coup, ils sont à l'huile de noix de coco sans colorant ajouté. Et eux, ils disent que ça nous donnera des pieds lisses et doux après une utilisation. Alors, écoutez, je vais vous en présenter juste après une autre paire, en fait une autre marque que j'ai bien mieux aimée. Déjà, je trouve qu'en fait, les chaussettes qui fournissent avec sont un petit peu compliquées parce que pour enlever les scotches, c'est une vraie galère, ça déchire un petit peu la chaussette. Je n'ai pas trouvé par rapport au prix que la qualité était incroyable. Et puis après, ils hydratent. Mais j'ai envie de vous dire franchement, ceux-ci, vous me direz si vous, vous les connaissez, si vous les aimez. Mais moi, je ne vous les recommande pas. Et moi, personnellement, je ne les rachèterai pas. Ceux que j'ai adoré, par contre, c'est ceux de la marque Lua. Ceux-ci sont vraiment bien. Donc, ils sont décrits comme étant ultra hydratants, en fait avec un complexe hydratant tout particulier. J'essaie de voir si j'ai la formule. Il y a de la glycérine, il y a de l'huile de cartable, il y a de l'urée. Et franchement, ceux-ci, ils sont géniales. Vraiment, ils sont géniaux, parlons français. Ils hydratent vraiment super bien. Ça, j'ai adoré. Ceux-ci, je rachèterai sans aucune hésitation. Ils sont vraiment super bien. Ensuite, allez, une crème de douche dont je vous ai déjà parlé. La crème de douche surgras de chez Kadom au lait d'amande. Écoutez, le même avis que je vous ai déjà donné. Elle sent très très bon. Elle est très agréable. Pareil, c'est un gel douche que je pourrais acheter de nouveau. J'ai adoré. Ensuite, un autre gel douche. Celui-ci, je le connais très bien parce que je l'adore. C'est un de chez Cottage. Une crème de douche avec 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Les formules sont très très douces avec la peau. La texture est super agréable. Et je l'avais en cerise noire et pistache. Et j'adore cette odeur. Je l'achète tout le temps celui-ci. Il sent tellement bon. J'adore, j'adore, j'adore. Vous me direz, vous, quelles sont vos odeurs préférées chez Cottage. Mais moi, cette odeur-là, je la surkiffe. Ensuite, attendez, on va essayer d'y aller dans l'or. Je vais attraper un autre gel douche. Donc celui-ci, c'est le savon douche gourmand Tutti Fritti. Je l'avais acheté, vous savez, l'année dernière dans un petit coffret de Noël. Alors, il a une composition qui est toute douce, plutôt douce, pas toute douce, plutôt douce. Moi, je ne l'ai pas, enfin, je l'ai bien aimé au niveau odeur. Mais par contre, ce n'est pas le gel douche le plus doux avec la peau que j'ai testé. Sachant que moi, ma peau, elle est très réactive. Voilà. Donc ça, par contre, je n'achèterai pas. Et je ne le conseille pas également sur une peau d'enfant. Mais autrement, il faisait son job de gel douche. Est-ce que j'ai d'autres gels douche ? Non. Ah, si ! Hop ! On attrape la mousse de douche de chez Rituals. Et c'est la version homme que j'ai mis, je ne sais pas combien de temps, sur le rebord de la baignoire en me disant que mes enfants allaient l'utiliser. Ils ne l'ont jamais utilisé. Donc moi, j'ai fini par l'utiliser. Écoutez, je l'ai bien aimé. C'est une mousse de douche de chez Rituals comme on a l'habitude. Elle fonctionne très bien. La texture est super agréable. Et puis, ma foi, oui, elle a plutôt une odeur d'homme. Mais ma foi, moi, j'ai bien aimé. Elle est bien fraîche. Elle est bien agréable. Ensuite, allez, on passe au shampoing. Le premier shampoing que j'ai terminé, celui-ci, je l'ai depuis longtemps. Mais j'ai craqué pour tellement de shampoing. Là, je ne craque plus. Je l'ai fini un par un. Je suis plutôt fière de moi. C'est du coup un shampoing de chez Garnier Fructis. Celui à la pastèque. Donc, vous savez, c'est cette gamme Air Food, pareil, avec une majorité d'ingrédients d'origine naturelle. Et puis, surtout, en fait, des tensions actives tout doux. C'est ça que moi, je cherche. Vous savez, dans mes shampoings, étant donné que mon cuir chevelu, comme ma peau, du visage et du corps, est hyper réactif. Écoutez, je l'aime beaucoup, ce shampoing. Le seul bémol que je lui donnerais par rapport à mes cheveux. Moi, mes cheveux regraissent vite. Et c'est vrai que celui-ci, vu qu'il est très, très doux, on va dire que je ne peux pas trop espacer mes shampoings avec celui-ci. Donc, soit je faisais trois shampoings. Soit ce que je faisais là, en ce moment, ce que je fais du coup avec les autres shampoings que j'ai dans cette gamme-là, c'est que du coup, j'utilise le shampoing au charbon. Je vous remettrai le nom. Je voulais l'apporter et j'ai oublié, vous savez, à l'huile de nigel qui me convient très, très bien. Je le fais en premier shampoing. Et après, je fais un de la gamme Airfood en deuxième shampoing. Et ça fonctionne vraiment super bien. Donc ça, franchement, cette gamme de Garnier Fructis, j'adore. Ensuite, hop, un autre shampoing de chez Garnier Fructis. Pareil que j'avais acheté il y a un moment parce que je voulais tester. C'est celui-ci, Vitamine et Forte. Donc, c'était shampoing renforçateur pour les cheveux fragiles à tendance à tomber avec de la vitamine C et de la biotine. Écoutez, celui-ci, moi, je l'ai utilisé quelques fois après. C'est mes enfants, en fait, qui l'ont terminé. Ils lavent très, très bien les cheveux. Ils rendent les cheveux très doux également. Par contre, moi, ils faisaient régresser mes cheveux à la vitesse de la lumière. D'où le fait que j'ai arrêté de l'utiliser. Mais autrement, voilà, c'est un, ma foi, chouette shampoing. Ensuite, ah, nous avons un autre shampoing par ici. C'est le shampoing Olaplex. C'est pareil, celui-ci, ça fait un moment que je vous en ai parlé et que je l'ai acheté. C'était un type format de 100 ml. Celui-ci, je vous en avais parlé au tout début, vraiment comme un coup de cœur, avec une mousse super onctueuse, super douce. Il rendait mes cheveux très, très doux. Ça, c'était les premiers temps. Après, il y a eu un temps où c'était une fois sur deux. Et ça, je l'ai écouté également sur Instagram. Je ne savais jamais s'il allait convenir ou pas à mes cheveux. Et puis après, j'avais plus de moments où il ne convenait pas que de moments où il convenait. Donc, je ne sais pas trop pourquoi. Je suppose très certainement, c'est que dans la composition, il y a des ingrédients qui ne conviennent pas très bien. Mon cuir chevelu à mes cheveux, ça, c'est super individuel en fait d'une personne à l'autre. Donc, celui-ci, écoutez, moi personnellement, il ne me convient pas. Il m'a convenu au tout début, mais pas après. Comme quoi, il faut vraiment, vraiment attendre sur une chaîne d'avoir énormément de recul pour vous parler des produits. Parce que sinon, en fait, on vous dit, ce n'est pas des bêtises exprès. Mais en tout cas, il vous manque une partie des informations. Je pense que c'est vraiment ce que j'ai fait cette année. et prendre beaucoup de recul avant de vous parler des choses. Et je pense que c'est une très bonne chose, justement, de faire ça. Voilà, vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Mais c'est comme tout, il y a des personnes à qui il va vraiment super bien convenir. Des personnes à qui il ne convient pas, en fait. Mais moi, voilà, je fais partie des personnes pour qui il ne convient pas. Et en ce moment, je suis en train de finir avec difficulté, du coup, l'après-shampooing. Mais c'est pareil, en fait, il ne nourrit pas assez mes cheveux. Mes cheveux, ils ne sont pas très jolis après. Mais bon, je vais quand même le finir. Mais voilà, ce ne sont pas des produits qui vont me manquer après. Hop ! Ah si, encore un petit shampoing. Donc celui-ci, je l'avais eu dans une box blissime. Et moi, je l'ai racheté, en fait, en grand format. C'est le R prodigieux de chez Nuxe. Donc, ça va être un shampoing brillance miroir à l'huile de camélia rose. Écoutez, ce shampoing, j'aime beaucoup la texture. Il est tout doux, en fait. Il a vraiment une texture fine et à la fois doux. Je l'aime bien. Il est très parfumé, par contre. Donc, attention si vous craignez le parfum. J'en ai passé, du coup, un flacon de shampoing et un flacon d'après-shampoing à ma maman. Parce que, du coup, moi, je m'étais retrouvée avec deux. Vu que j'en ai gagné un en concours. Et elle a beaucoup aimé. Moi, le seul bémol, pareil, mais c'est vraiment par rapport à ma peau. Parce qu'elle est très, très réactive. C'est qu'étant donné qu'il est très parfumé et avec les ingrédients, il a quand même tendance à m'irriter un petit peu le cuir chevelu. Donc, c'est vraiment un shampoing que je vais utiliser comme shampoing plaisir. Mais ça ne pourra pas être un shampoing, vous voyez, comme ceux de la gamme Airfood qui vont devenir des shampoings réguliers. Celui-ci, moi, je ne pourrais pas. Mais c'est encore vraiment spécifique à ma peau qui est très, très pénible. Ensuite, alors, on continue dans les cheveux. On a un produit, plus qu'un. C'est un masque, en fait, pareil, que j'avais eu dans une box blissime de Brave New Air. Et c'est un masque, en fait, à la kératine. Alors, je vous le montre, mais vous n'allez rien voir. Vu qu'il est tout, tout fini. En plus, il y a l'opercule. Il sentait bien, bien bon. Et en fait, c'est un masque que j'ai surtout beaucoup utilisé. Oula, tout part en masque, vous savez, avant shampoing, en fait. Je le laissais poser, en fait, sur mes cheveux. Ensuite, je mettais du film plastique pour bien que, du coup, le produit pénètre, en fait. Et ensuite, je faisais mon shampoing, mon après-shampoing. Et franchement, il était génial sur mes cheveux. Je l'ai vraiment adoré. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais franchement, je suis très, très contente de l'avoir découvert grâce à la box blissime. On a fini au niveau des cheveux. Alors, on va revenir au corps. Hop ! Un petit produit, pareil, que j'avais eu chez Blissime. Comme quoi, ils me font découvrir de jolis produits. Donc là, c'était un gel hygiène intime de la marque Born to Bio. Parfum miel et guimauve. Et franchement, je l'ai beaucoup aimé. Donc ça, c'est un produit que je pourrais acheter de nouveau. L'odeur était bien agréable. Il était tout doux. Franchement, très, très bien. Je n'ai rien à redire. Je l'ai vraiment énormément aimé. Ensuite, celui-ci, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. Un bain moussant de chez Inuet. Parfum Barbe à Papa. Donc, que j'ai fini là au mois d'octobre. Je l'ai utilisé tout au mois d'octobre. Ça fait une petite mousse très fine, comme je vous l'ai déjà dit. Surtout, ça rend l'eau de votre bain super douce. L'odeur est très agréable. En même temps, discrète. C'est ce que je vous ai dit. Cette marque Inuet, je ne la connaissais pas du tout. Et franchement, j'adore parce que les produits sont super bons. Et c'est tout en délicatesse. C'est une marque qui n'en fait pas trop. Franchement, une très, très jolie découverte. J'adore. Ensuite, hop, un petit exfoliant pour le corps. Toujours pareil. Dans ma box Blissim DT. Donc, c'était de la marque Lueur DT. C'est un gommage au monoeil. C'est un gommage au sucre. Alors, moi, ce ne sont pas les gommages que je préfère. Mais par contre, dans les moments où après, j'ai la grosse flemme de m'hydrater. Je trouve que c'était plutôt sympa. Il était bien. Il gommait bien le corps. Il était agréable. Puis, comme je vous disais, du coup, ça a laissé de la nutrition, en fait, sur votre corps. Donc, quand on a la flemme de s'hydrater, nourrir sa peau après, c'est parfait. Donc, je l'ai bien aimé. Ensuite, allez, dernier produit pour le corps. Et après, enfin, si, c'est encore pour le corps. Mais enfin, pour le bas du corps. On va dire ça comme ça. Du coup, c'est une petite crème dépilatoire de chez Vite. De la gamme Minima Pur. Du coup, avec, ils disent, moins 35% d'ingrédients chimiques. Enfin, bref, elle va être plus douce pour la peau. Et vu que moi, j'ai la peau à la fois sèche et puis à la fois réactive. Je n'arrête pas de vous le dire dans cette vidéo. Voilà, je l'avais pris du coup dans cette gamme-là. Et celle-ci, en fait, je l'ai utilisée les fois où je ne pouvais pas m'épiler. Tout simplement avec mon épilateur. En fait, dans les moments où il fallait enlever tous ses poils. Enfin, où j'avais envie d'enlever tous ses poils. Parce que ça, c'est pareil. C'est une question de goût, de vouloir ou pas. Écoutez, elle fonctionne, ma foi, très, très bien. Je l'aime bien. Donc, je la rachèterai. Ensuite, une petite crème lavande pour les mains. Ce n'est pas souvent que je vous en présente, en fait, de chez Dove. Écoutez, j'ai envie de dire, là, c'est une valeur sûre. Moi, j'adore l'odeur d'Ove. Je la trouve très, très, très cocooning. Et puis, voilà, elle est toute douce. L'odeur est super agréable. J'adore, voilà. Mais je n'achète pas forcément tout le temps, en fait, des savons pour les mains. Parfois, j'en achète. Et puis, d'autres fois, par exemple, en ce moment, en fait, sur les éviers lavabos, en fait, pour les produits, pour se laver les mains, il y a des produits qui ne fonctionnent pas forcément très bien sur mon corps ou sur mon visage. Et dans ce cas-là, en fait, je les utilise tout simplement pour les mains, comme ça, ça ne les gâche pas, ça ne mérite pas le corps. Et c'est juste parfait. Et ensuite, eh bien, on termine par deux déodorants. Ce sont les mêmes, en fait. Je vous en avais déjà parlé. C'est vraiment une gamme qui fonctionne super bien sur moi. C'est de chez Dove, du coup, avec 0% d'alcool. C'est la gamme originale. Mais en fait, il y a la gamme originale toute basique. Et il y a la gamme originale, en fait, 48 heures Zinc Protection. Et c'est celle-ci, en fait, qui fonctionne sur moi. La originale tout court, elle fonctionne beaucoup moins bien, en fait. Celle-ci, elle fonctionne bien. Puis, j'aime bien l'odeur. J'en ai d'autres. Je ne me rappelle plus du nom. J'en ai une de chez Dove. Je ne sais pas si c'est la hypoélerginique ou je ne sais pas. Je vous le mettrai à l'écran que j'avais achetée parce que quand j'étais allée en magasin, il n'y avait plus celle-ci. Ah, et je la déteste. Elle sent, mais tellement pas bon. J'étais dégoûtée. Enfin, il faut que je la finisse. Du coup, elle est dans mon placard. Je l'utilise de temps en temps. Mais celle-ci, c'est vraiment, vraiment ma préférée. Eh bien, écoutez, voilà. J'ai fait le tour, du coup, de mes produits pour le corps et les cheveux. Dans quelques temps, je vous en referai une, mais spécial visage. Dites-moi en commentaire, en fait, si vous connaissez ces produits. Est-ce que vous en pensez ? C'est ce que je vous dis tout le temps. Mais c'est bien parce que quand il y a vos avis en commentaire, en fait, du coup, quand quelqu'un regarde la vidéo, il peut aller lire les commentaires et les différents avis. Et s'y retrouver, lui, par rapport à sa peau. Parce que moi, c'est quand même très spécifique, en fait, sur YouTube. Parce que j'ai une peau sèche. Mais surtout, j'ai une peau très, très, très réactive. Et ça, ce n'est pas si souvent que ça, en fait, que les personnes ont la peau aussi réactive que moi. Donc, c'est bien que vous aussi, vous puissiez donner votre avis, en fait, sur les produits. Parce que moi, forcément, ma peau, elle est tellement compliquée que pour que les produits me conviennent, il faut qu'ils aient le level plus, plus, plus. Écoutez, ben voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501